Bonjour YouTube ! On commence le deuxième épisode de Ace Attorney, Apple Justice, évidemment, boulevard des volte-faces. C'est tout de suite, bien sûr. Let's go. A tout de suite ! On est parti ! Tant qu'un souffle nous anime, la roue du destin tourne. Il y a un chien, une voiture. Oh là là. Sacré merdier, ça. Sans distinguer le crime, qu'il soit grave ou dérisoire, et quand la roue s'arrête... Oh ! Bang, bang ! Oh, c'est le futur, là, ce qu'on voit. On meurt. 15 juin, 9h12, cabinet d'avocat Wright & Co. Deux mois se sont écoulés depuis l'arrestation de M. Gavin. Viens. C'était mon premier procès, et j'ai déjà perdu mon boulot et mon mentor. C'est baramine pour les 20 mois. Il faut reconnaître que je me suis bien fait avoir. Pourtant, même désespéré, je m'étais juré de ne jamais remettre les pieds ici. Dans les bureaux du légendraire cabinet d'avocat Wright & Co. Calme-toi, Justice. Tu trembles comme une feuille. Ah, vous venez pour l'entretien par ici, hein ? Ah. Salut ! Ah, putain, mais... Ça va, il est trop... Il faut que je la mette un peu plus grave, en vrai. Bla, 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 bla. Et quelle est la différence avec celui-là ? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est... Ça, c'est bien. Salut ! Bienvenue chez Lee Wright. Ah, euh, selfie, je suis sûr de l'avoir vu quelque part. Non, mais au bout d'un moment, il faut suivre. Bon, alors, on commence ? Commencer ? Commencer quoi ? Commencer fort, bien sûr. Bon, première chose, vous avez des dons particuliers ? Des dons, vous dites ? Oui, bon, vous devez bien en avoir au moins un. Bah, je suppose que je sais défendre ? Défendre ? C'est peu commun, mais bon, ça ira. En fait, ça pourrait nous être très utile. Vraiment ? Bon, on essaye, d'accord ? Hein ? Allez-y, montrez-moi comment vous défendez. Et donnez tout ce que vous avez dans les tripes, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce que je vous racontais ? Je peux pas te défendre là, comme ça ! Leçon numéro 1. Un pro doit pouvoir se produire n'importe où. Ah bon ? On veut faire rire les gens, mais pas à nos dépens. Oui, mais... Je ne suis pas sûr qu'on doive les faire rire. Quoi ? Vous êtes venus ici pour quoi, alors ? Quoi ? Défendre, c'est pas ça ? Excusez-moi, mais vous savez où vous êtes, là ? Hein ? Mais au cabinet d'avocat Wright & Co, non ? Ah ! C'est bien ce que je craignais. Pas de soucis, vous n'êtes pas le premier. Bon, je pourrais savoir ce qui se passe. Qui êtes-vous ? Je suis venu pour voir le responsable. Eh bien, apparemment, vous avez déjà fait deux erreurs. Comment ça, deux erreurs ? Monsieur Wright m'a téléphoné ce matin même ! Et donc relire la plaque à l'entrée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lise ? C'est marqué là, noir sur blanc ! Oh ! Pourquoi est-ce qu'il y a écrit « Agence artistique Wright » ? Bienvenue à l'agence artistique Wright ! Je suis « Vérité Wright », la présidente. Je suis magicienne. Et là, tout m'est revenu en mémoire. Le procès, cette fille... Bonjour, choisissez une carte, n'importe laquelle. C'est exact, ma fille. Vérité, évidemment. Vérité, évidemment. Tenez, prenez donc un de nos prospectus. Vous permettez que je vous tweetois ? Bon, c'est quoi ton nom ? « Apollo » ou « Apollo Justice ». Je suis avocat de la défense. Ah, bah oui, putain, c'est la phase d'enquête, du coup. J'ai quoi, là, ici ? Ah, ok, donc ça se passe comme ça. Ok, ok. Alors, attends, juste, je regarde un petit fait. Le dossier, j'ai quelque chose, j'ai rien. Discuter. L'agence artistique Wright. Il y a toujours la plante, tout à fait. Mais alors, c'est vraiment une agence artistique ? Oui. C'est papa qui l'a ouverte il y a sept ans, quand il a quitté le barreau. Mais nous ne représentons que deux artistes pour le moment. Deux artistes ? En te comptant dans le lot ? Vérité Wright, l'extraordinaire magicienne. Je fais plein de spectacles, et payé. Je suis une vraie pro, tu sais. Euh, j'en doute pas. Tu viendras me voir, hein ? Et l'autre personne que je représente, notre agence, c'est... Phoenix Wright, l'extraordinaire pianiste. Ton père, quoi. Je croyais qu'il ne savait pas jouer du piano. Pour notre agence, ce n'est pas un problème. Le vrai, quoi. C'est vrai, quoi. Il y a plein de magiciens qui ne pratiquent pas la magie. Au moins, on ne peut pas repro... Au moins, on ne peut pas reprocher... On ne peut pas... On ne peut pas te reprocher d'être pessimiste ! Merde ! Vérité Wright. Alors comme ça, tu es sa... La fille de Phoenix Wright. C'est ça. Quand papa a quitté le barreau il y a 7 ans, j'ai promis de m'occuper de lui. Alors je suis un peu devenue sa seconde maman, tu vois. Non. Et c'est moi qui m'occupe de ce bureau aussi. Pas mal pour une petite de 15 ans, non ? 15 ans ? Mais quel âge a monsieur Wright ? Papa ? Il a eu 33 ans cette année. Je suis sûr qu'il y a une bonne explication. Ouais, peut-être qu'on me l'a dit dans le chat tout à l'heure, en fait. Bon, on va revenir à la décision de monsieur Wright de quitter le barreau. C'était à cause de ce fameux accident il y a 7 ans, c'est bien ça ? Hein ? Tu es au courant ? Pas en détail. Mais je me souviens des gros titres. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. C'est ce qu'on m'a dit, oui. J'étais trop jeune pour me rendre compte de ce qui se passait. La prochaine fois que je vois papa, je lui demanderai. Oh, ce qui me rappelle d'ailleurs au sujet de monsieur Wright. Il m'a téléphoné ce matin pour me demander de venir à son bureau. Papa n'est pas là pour le moment. Il est à l'hôpital. À l'hôpital ? Oui, il doit rester au lit jusqu'à ce qu'il aille mieux. Quoi ? Ok. Dans quel hôpital se trouve monsieur Wright ? Putain, dans quel hôpital se trouve monsieur Wright ? Je vais lui rendre une petite visite. À la clinique Chambouzeux. C'est tout prêt. Super. À plus tard, je réfléchirai à ton idée de spectacle. Attends, je t'accompagne. Eh merde, je peux même pas vérifier la pièce du coup. Ah bah d'accord, directement à l'hôpital. 15 juin, 9h45, clinique Chambouzeux. C'est donc ici que monsieur Wright est hospitalisé. Oh non, putain ! Oh, c'est horrible le personnage. Comment je lui faisais sa voix déjà ? Vous vouliez prendre les visites ? C'était pas une voix comme ça que je faisais ? Je crois. Vous vouliez prendre les visites ? Euh, oui. Est-ce que vous êtes médecin ? Vous, oui. Le docteur Chambouzeux à votre service. Bonjour docteur. C'est ça, ça va, vérité. Toujours aussi mignonne. C'est bien la chambre de papa. Oui, il est parti faire un bilan, mais il n'y en a pas pour longtemps. Mais vous, mademoiselle, vérité, je peux vous ausculpter si vous voulez. Docteur, docteur, l'infirmière vous cherche partout. Tiens, voilà le gentil papa de ces agréables créatures. Viens, je vous laisse. A plus tard, vérité. Quel type bizarre. Bonjour, je ne vous attendais pas aussitôt, Apollo. Monsieur Wright. Euh... Oh, oh, hum, 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 hum. Euh, attends, je vais quand même examiner. Vas-y, je veux que j'avais pu le faire tout à l'heure. Ah, la bouteille du jus de Minto, c'est juste là. Vérité. Regarde l'étiquette. Oh, c'est le jus de Minto, ça va. Au minéral du Grand Large, bon, alors ça va. J'ai interverti les étiquettes, ne dites rien à vérité, ok ? Décidément, il y tient son jus de raisin, son jus de Minto. Il y tient son jus de Minto. Il y tient, il y tient, il y tient son jus de Minto. Qu'est-ce que vous regardez à la télé ? On dirait une de ces séries d'actions. Oh, je connais. C'est le samouraï moqueur. Oh, putain, encore le samouraï. Il a un succès fou chez les jeunes. Je n'aurais jamais cru que vous aimiez ce genre de truc, monsieur Wright. On ne regarde que ça à l'hôpital. Si je ne les regarde pas, les épisodes s'accumulent, vous savez ce que c'est. C'est sûr. Vous pourriez aussi arrêter d'acheter tous ces DVD. J'invite de ma convaincance pour regarder la télé et rédiger mes rapports. Vos rapports ? C'est une longue histoire, à l'image de tout ce qui m'arrive du reste. Les boîtes de DVD empilées les unes sur les autres. Ça a l'air dangereusement bancal. Le samouraï d'acier, le samouraï nickel. Oui, on s'en souvient, bien sûr. La princesse rose, le samouraï éclair, le loup-garou électrique. Il n'y a que des émissions pour enfants. C'est une gamine que je connais qui n'arrête pas de m'envoyer. Allez, let's go. Une nièce ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. C'est une sacrée collection. Elle doit être drôlement riche. Ça doit être Maya. C'est marrant. J'aurais pas cru que M. Wright était du genre à plaire aux enfants. Mais c'est Maya. C'est Maya. J'espère qu'on verra Maya. Pas plaisir de voir Maya. Lui de M. Wright est vraiment en pagaille. Mais regardez-moi ce fouillis. J'ai vraiment perdu sans moi, hein, papa ? Il veut faire le ménage. Sortez les masques à gaz. Désolé, je plaide coupable. Le ménage n'a jamais été mon fort. N'arrêtez pas l'affaire quand même, d'accord ? Ouais, ça risquerait de ruiner votre illustre carrière de pianiste. Très bien. Discutons, 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 discutons. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Que s'est-il passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui l'eut cru ? Moi, victime d'un accident avec délit de fuite. Un délit... Vous avez été renversé par une voiture ? Oh, il a fait une embardie pour essayer de m'éviter. Je dois le reconnaître. Imaginez l'affaire. J'ai fait un vol plané de près de 10 mètres. Et encore, c'est le poteau téléphonique qui m'a arrêté. Vous avez heurté un poteau téléphonique en vote ? Est-ce que ça va ? Heureusement, je m'en sors avec une petite foulure à la cheville. C'est vrai, ce qu'on raconte, il y a vraiment une chance pas possible. Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. C'est juste que j'ai du mal à croire que vous puissiez avoir une fille, monsieur Wright. Et elle est tellement grande ! Pas une géante, mais enfin, vous voyez. Vérité n'a encore qu'une enfant. Papa, combien de fois faut-il que je te le répète ? Je ne suis plus une enfant ! Pour papa, tu seras toujours une enfant. Mon oeil, il ne me fera pas avaler cette histoire. Au fait, à propos de vérité, il faut que vous sachiez une chose. Quelle est magicienne ? Elle me l'a déjà dit. Une magicienne à part. C'est un génie. Oh papa ! Vous vous rendrez bientôt compte de son talent. Ça serait vraiment plus simple si vous disiez les choses au lieu de les insinuer. Alors ça, par contre, c'est un peu vrai. C'est un peu réel, Harry, ce que tu es en train de me dire. Agence artistique. Pourquoi m'avez-vous contacté ? Qu'est-ce que l'agence artistique Wright peut bien avoir à faire avec moi ? Ça va, ne vous énervez pas. Je n'ai pas demandé à être ici. Et pourtant, quand tu as reçu le coup de fil ce matin, tu as accouru. Ben ouais, évidemment. À l'aide, on a de gros ennuis au cabinet, de gros ennuis ! Je croyais que quelqu'un était en train de mourir. Et vous ne trouvez pas que la situation est critique ? Une agence qui ne représente que deux artistes et dont l'un est à l'hôpital ? C'est vrai, papa. Comment on va payer le loyer ce mois-ci ? Et comment on va manger ? Eh bien, il suffit que les gens utilisent leur prime sur la chaîne, évidemment. On travaille en symbiose. Si un de nous chute, l'autre se ramasse aussi. Vous parlez à votre fille de 15 ans, là ! Quoi qu'il en soit, si Apollo ne peut rien faire pour toi, tu vas devoir changer d'école, encore une fois. Oh non, c'est pas possible. Je viens juste me faire des amis. Merci les achats chou pour les 21 mois. Hein ? Quoi ? Parce que c'est de ma faute, maintenant ? Au fait, si vous veniez travailler pour nous, je vous promets déjà un client parfaitement adapté à vos compétences. Un client ? Est-ce que ça veut dire que je vais enfin pouvoir défendre au tribunal ? C'est bon, je veux bien écouter ce que vous avez à me dire. Bien joué, papa. Le poisson a mordu à l'hameçon. Maintenant, il n'y a plus qu'à mouliner. Cette fois, c'est officiel. Je l'écho... J'élai choquette. Notre client. Bon, alors, c'est qui ce client ? Ah oui, évidemment. Jetez un coup d'œil à la carte et je vous explique. Hier soir, j'ai quitté le bureau vers... Putain, excusez-moi. Je suis en train de crever, là. J'ai quitté le bureau vers 9h. Ok. J'allais chez Pataldente. Le fameux resto italien ! Bien sûr. Oh, j'espère qu'on aura des italiens, là. J'ai joué du piano. Et là, bang ! OMG. Un dingue m'a heurté et m'a propulsé contre un poteau téléphonique. Avant de filer. Flippant, non ? Pour être flippant, c'est flippant. Pourquoi est-ce que c'est flippant que de vous écouter comme si rien ne s'était passé ? La voiture a filé par là. Alors, bonne chance. Hein ? Vous aviez besoin d'un client, non ? Eh bien, le voilà. C'est moi. Trouvez le mec qui m'a fait manger le poteau. Une petite seconde. Je suis avocat de la défense, moi, pas détective. N'ayez crainte. Quand vous l'aurez, je le traînerai devant les tribunaux. Et alors ? À vous de prouver sa culpabilité devant le juge. Je ne suis pas procureur non plus. Je suis désolé, mais... Cette histoire est trop dingue pour moi. Je rentre à la maison. Je n'ai pas cette tête-là. C'était pour rire. Hein ? Oh, papa ! C'est un grand farceur. Même si ces blagues ne sont pas toujours drôles. Votre vrai client devrait passer au bureau d'ici peu. Par bureau, vous voulez dire l'agence artistique ? Ça ne coûte rien d'y aller, après tout. Ce n'est pas comme si j'avais grand-chose à faire. Une dernière chose. Enquêtez aussi sur mon accident pendant que vous y êtes. Je notais le lieu d'effet sur cette carte. Hop là. Devant le parc communal. Ça s'est passé juste devant ce parc. Vous devriez trouver facilement. C'est donc là-dessus qu'il veut que j'enquête. Ah, très bien. Eh bien, déplaçons-nous. À l'agence. 15 juin, 10h05. Agence artistique Wright. Eh ! Vous allez me faire attendre longtemps ? Ah, bonjour. Alors, attends. Alors, lui. Alors, lui. Attends. Lui, je vais lui faire une voix. Attends, lui. Attends. Bonjour, vérité, mon petit bouchon. J'ai entendu dire que ton cher papa s'était fait un peu cabosser. Ça va ? Je suppose que tout est bien, qu'il finit bien. C'est ça, notre client. Ah, c'est ça, notre client. Eh, ça, c'est le fameux Polo, non ? Euh, oui. Mon nom, c'est Apollo. Il croise déjà les bras. Il a l'air prêt à donner des coups. Oui, monsieur. Vous ne parlez pas littéralement, au moins. Le patron t'a briefé. Ne me faites pas tomber, Polo. Vous inquiétez pas pour votre défense, monsieur. Je m'en occupe. Défense ? Il y a de la friture sur la ligne ou quoi ? Il est trop tard pour parler des forces. Mon donjon a été pris l'assaut. On m'a volé mon stand à nouilles. Votre stand ? Ah. Tu connais sûrement monsieur Eldun, le marchand de nouilles, n'est-ce pas, Polo ? Très de m'appeler par ce surnom ridicule. Et non, bien sûr que je ne le connais pas. Tu démarques ou quoi ? Pas vraiment. Alors, tu as sûrement entendu parler des meilleures nouilles du coin. Eldun's Noodle. Euh... Noodle ? Des nouilles ? Les nouilles de qui ? Mes nouilles, vérité. Aide-moi, il me fatigue. Voici monsieur Guy Eldun, notre client. Et si vous nous expliquez votre problème, monsieur Eldun ? Ouais, je vous ai fait une petite impro, vous n'en pensez quoi ? Tout ce que tu voudrais mon petit bouchon. Ok, alors je vais quand même examiner l'endroit parce que bon, voilà. Un haut de forme bleu, exactement comme celui que porte Vérité. Ah, celui-là ne se porte pas, n'y touche pas s'il te plaît. On n'avait pas l'intention, parole d'honneur. Je l'ai mis là comme ça, les gens savent tout de suite à qui ils ont affaire. Rien de tel qui a une forme quand on est magicien. Réel, 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 réel. Elle n'a pas l'air très solide, votre table. Ah, tu n'en as jamais vu ? C'est une table magique. Quoi ? Au cas où il te prendrait l'envie de faire disparaître la théière ? N'importe quoi, ce n'est pas du tout ça. Devant tes yeux ébahis, je vais transformer le contenu de la théière. Le Earl Grey va se transformer en Darjeeling en une fraction de seconde. Comme je n'ai jamais su faire la différence... C'est beau un peu à chier le tour. Il y a une drôle de boîte à compartiment qui me regarde là sur le mur. Est-ce qu'une de ces boîtes sert à couper les gens en deux ? Absolument ! Le tour s'appelle le zigzag. J'ai vu ça à la télé. Mais pourquoi est-ce qu'elle est accrochée au mur ? Elle est un peu trop grande pour moi. Alors je m'en sers de meubles. Les chapeaux en haut, les chemisiens au milieu et les pantalons en bas. Je trouve que ça a du chic, pas toi ? Disons que j'ai déjà vu des intérieurs plus accueillants. Mais c'est vrai que c'est vraiment Johnny Monnet lui. C'est vraiment Johnny Monnet. Une vieille photo Johnny d'un homme en chapeau haute forme. C'est mon magicien préféré. Je rêve de lui ressembler un jour. Hein ? Mais elle a été pris scant cette photo. Il doit avoir au moins 100 ans. C'est pas très poli ! Il pense vraiment à haute voix. À guillotine. Il y a tout un arsenal de bizarreries empilées sur le piano. Ce sont mes accessoires de magicienne. Je m'entraîne tous les jours. Et un professionnel garde toujours ses armes à portée de main. Mais tu ne peux pas jouer du piano avec tout ça dessus. Oh non, personne ne joue du piano ici. Et en plus, les voisins se plaignent. Je suppose que M. Wright ne sait vraiment pas jouer. Et les spaghettis ! Les nouilles. Oh, ma parole, mais cette fourchette flotte ! Ah non. À quoi elle sert cette assiette de spaghettis en plastique ? Tu as devant toi la raison pour laquelle je suis devenue magicienne. Et comment ça ? Un jour, dans un restaurant, j'ai vu une assiette exactement comme celle-là. On aurait vraiment dit que la fourchette flottait. Et c'est là que j'ai su. J'ai compris qu'un jour, je ferai des tours plus surprenants que ces spaghettis. Ok, ok, ok. Tous ces livres juridiques doivent appartenir à M. Wright. Il y en a aussi plein d'autres qui n'ont aucun rapport avec le droit. Un jour, un tour. La magie pour les nuls. J'aurais pensé qu'une magicienne professionnelle taperait plus haut que ça. Ok, bon bah discutons avec monsieur. Alors comme ça, vous êtes le propriétaire d'un stand à nouilles, monsieur... Guy Eldoun, à votre service. Je suis le roi de la nouille. Le secret, c'est le bouillon. Je cherche le parfait bouillon. Depuis un an et demi. Oh, ça, ça fait pas si longtemps finalement. Chez nous, on fait les nouilles. De père en fils, je peux pas décevoir mes ancêtres. Ça fait 15 générations que l'on se trompe Ménorset. C'est une entreprise qui m'y jette depuis longtemps. Tu l'as dit. Et moi, comme un ingrat, j'ai tout renié. Je me suis rébellé contre mes paroles et je me suis laissé dans une autre carrière. Et là, je me suis planté. Oh, viens pas à lutter. Quand t'as le bouillon dans le sang, faut l'accepter. Autrement dit, c'était votre destin. Exactement. Le destin a décidé de mon sort. Oh, j'ai lutté, croyez-moi. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Je suis lié par les nouilles du destin. C'est une métaphore sur laquelle je vais éviter de m'attarder. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon son de l'année dernière. Eldun Snoodle, marchand de nouilles depuis 15 générations. Alors, parlez-nous un petit peu de votre commerce. Eldun Snoodle. Vous n'avez aucune idée du génie de Ménouilles. Je serre Ménouilles dans un bouillon extrêmement salé, plus avec le sel. C'est fou ce que ça a l'air appétissant. Papa est l'un de ses habitués. À l'époque où il était avocat, il fréquentait aussi le stand de mon père. Il venait avec son assistante. Je suis désolé. Je passerai à votre stand dès que possible. Je ne demande pas mieux, fiston. Hein ? Si seulement je donnais n'importe quoi pour un bol de nouilles. Que voulez-vous dire ? On me lâche ouverai, tiens ! Mon stand, envolé ! Envolé ! Hier soir, je faisais ma tournée sur un petit art d'harmonica. Voilà, c'est une petite démo, quoi. C'est comme un marchand de poissons, mais en plus fort. Les gens se plaignent. Je vois bien que tu essaies de me flatter, petit bouchon. C'est drôle, moi, j'aurais prépris ça pour un compliment. J'ai fermé le stand pour la nuit, puis je l'ai laissé près de la maison. Et ce matin, quand je me suis levé au champ du coq, mon gars, il ne peint mon stand ! L'écran de mes nouillages, je suis vraiment dans le potage ! Peut-être qu'un ivrogne l'a embarqué ? Ce n'est qu'une supposition. N'importe l'identité de l'ignoble qui a fait ça sur mon stand, je suis foutu. Et en plus, tous mes bols étaient dedans. Mais que c'est triste, ce que vous me dites là. Vous savez tout de l'affaire, bonne chance ! Bonne... Quoi ? Attendez une seconde ! Qu'est-ce que vous me demandez exactement ? Mon stand à nouilles, vous allez me le retrouver ! Et si vous me le ramenez, c'est nouille à volonté ! Mais gaffe, hein ! Deux bols peuvent tuer ! Et alors là, j'aurais vraiment besoin d'un avocat ! Au bout de ça, je vous signale que c'est mon métier, c'est avocat, pas détective. J'habite là, venez me voir si vous avez besoin de renseignements, d'ac ? Et voilà, hein ! Je t'attends un petit peu, quoi ! Essaie de le retrouver vite fait, Apollo ! J'ai des nouilles à préparer, moi ! Les choses ont vraiment pris une drôle de tournure ! Entre les accidents de la route et les voleurs de stand ? Au fait, moi aussi je voulais te demander quelque chose, Apollo ! Hein ? Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas très bien ! Allez, écoute, les soucis de la petite, sois pas vaches ! J'ai perdu un truc hier soir ! Enfin, on m'a volé quelque chose ! Hein ? Encore des histoires de vol et de trafique ? Eh bien, on m'a volé ma culotte ! Ta culotte ! Donc, on t'a volé, t'as... Ma culotte, oui. Euh, c'est ça, ta culotte. C'est vraiment pas de chance, ça, ma petit bouchon ! Hier soir, j'étais seule au bureau. J'avais mis ma culotte asséchée à la fenêtre. C'était à ce moment-là qu'on me l'a volée. Ma culotte préférée ! J'ai couru après le voleur en criant « Rendez-moi ma culotte, attendez ! » C'est très courageux de ta part. Mais il a réussi à me semer. Dans ma culotte, je suis perdue, moi ! Une sacrée tuile, ça, vraiment ! Remarque ! Au moins, le lieu du crime est facilement accessible. Je te le mets sur la carte. Bon, c'est pas tout ça, je rentre, hein. N'oublie pas, Polo, retrouve absolument mon stand ! Euh, d'accord. Et n'oublie pas non plus d'aider ma poupée, ok ? Ah, la petite poupée, hein ! La petite poupette ! Les choses s'améliorent, dis donc. Hier, on était au chômage, et là, on a trois affaires. Je suppose. Ouais, la gueule des trois affaires. Alors, récapitulons. Voyons où nous en sommes. On n'est pas au bout de nos peines, ça, c'est sûr. Bon, le premier point est sur notre... Le premier point sur notre liste. Phoenix Wright. L'accident avec délit de fuite de papa. Il faut qu'on trouve qu'il l'a renversé. Rappelle-moi qui va nous rémunérer pour tout ce travail. Deuxièmement, le cœur de M. Eldoun. Retrouver son stand volé. Pour lequel nous aurons droit à un bol de nouilles bien salé. Et trois, mon problème à moi. Ma culotte volée. C'est marrant, ce bol de nouilles me fait plus envie. Allez, Polo, au boulot. Quel enthousiasme ! Ben, je veux, oui. Toi et moi, on va résoudre toutes ces intrigues. Je suppose qu'on ferait mieux de s'y mettre. Voyons voir. Un délit de fuite, un stand volé. Et dernier cas, mais non le moindre, le mystère de la culotte volée. OMG ! Se déplacer. Euh... Bah 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 bah... Mais merde, je voulais juste regarder. Ah bon, ok. Bon bah, on va aller là directement, alors. 15 juin, scène de l'accident. C'est donc ici que M. Wright s'est fait renverser. Si on en croit la carte, on y est. Quelle résidence gig... Quelle résidence gigantesque ? On se croirait devant un temple japonais. Apolo, il y a une dame là qui a l'air gentille. Si on lui posait des questions... Ok. Ce parc là-bas. Ça m'intrigue aussi beaucoup. Euh, excuse... Excusez-moi. Est-ce que vous auriez un petit moment ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Oh, cette voix rouque. Pourquoi est-ce que je me mets à transpirer tout à coup ? C'est une sacrée bâtisse que vous avez là. Vous devez bien gagner votre vie. L'argent ! Le meilleur ami de mon fils. Vous vous trouvez devant le domaine Kitaki, jeune fille. Hein ? Le gamin avec les cheveux en pétard, il veut quelque chose. Euh, moi, non, rien du tout, au revoir. Apolo, on ne peut pas partir sans l'interroger. Et si elle savait quelque chose ? Mais... Mais c'est la famille Kitaki. C'est le plus grand syndicat du crime organisé de toute la ville. OMG. Ah. Si tu veux me demander quelque chose, vas-y. Sois un homme. Ah, ok. Oui. Ah, ça va lui remettre ses dents en place. À part, elle n'a jamais peur de rien. Mon nom est Haki. Haki Kitaki. Femme du quatrième chef de la famille Kitaki. Mes amis m'appellent Petit Ange. Je suis le petit Apollo Justice avocat. Si le regard pouvait tuer, cette femme serait une tueuse en série. Eh bien, discutons. Les Kitaki. C'est le thème des Kitaki. C'est le thème des Kitaki. Petit Ange, c'est vraiment un nom adorable pour quelqu'un de si... Oui. Ouah. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo ? Et si tu passais par moi pour poser ta question ? Hein ? Cela me semble une procédure bien inutile. Je suis avocat à les procédures inutiles, j'adore ça. Oh, petite. Mieux vaut que tu le saches, tu le saches. Nous sommes des gangsters. Gangster. Oh, mais alors ? Ça veut dire que vous êtes des méchants ? Vérité. À moi. Parle-parle-moi à moi. Pour l'amour du ciel. Fais ce que je te dis. Des méchants. Celle-là, alors, elle est bien bonne. Après ça, je crois qu'il me faudra un petit remontant. Oh, on ne protège pas la fortune familiale, soit ce travail est dur. Les méchants n'ont pas la vie aussi belle qu'avant. Alors comme ça, les affaires ne vont pas bien. Est-ce qu'on pourrait éviter de parler de business, s'il te plaît ? Il y a eu un accident de voiture ici, hier soir. Hier soir, arrêt ! Évidemment, comment seriez-vous au courant ? Désolé de vous avoir dérangé. Attendez ! Oui ? Vous voulez parler de cet homme, n'est-ce pas ? Celui qui a faim va le planer de 10 mètres et s'est relevé sans une égratignure ! Mais c'est mon papa ! J'aurais dû m'en douter. Un de nos chefs disait qu'il serait très utile au sein de l'organisation. Chef, organisation ? Est-ce qu'on pourrait éviter de rentrer dans les détails ? En tout cas, c'est moi qui répare tout ça maintenant. Je suis en train de nettoyer ce bazar depuis ce matin, verre ! Nettoyer cette peinture ? Des éclaboussures de peinture. Est-ce qu'on a renversé des pots de peinture au moment de l'accident ? Vers 9h hier soir, j'ai entendu comme un carambolage. Et j'ai retrouvé ton père qui patauge dans une mare de peinture. Et c'est vous qui l'avez secouru ? Ah non ! Ça, tu le dois à mon mari, le boss. La voiture a heurté ton père avant de venir chambouler les pots de peinture. Puis elle a tourné au coin de la rue et a disparu en trombe. On était en train de repeindre notre mur, voyez-vous ? C'est sûr que ce dragon est en train de me regarder. Mais pourquoi est-ce que vous faites du... Pourquoi est-ce que vous faites le ménage ? Que veux-tu dire ? Bah, vous êtes bien un gangster. Vous devez avoir des spires pour faire le sale boulot, non ? S'il te plaît, passe pas à moi quand tu veux. Ah 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 ! Mette-le-lui, l'avocat ! C'est vrai qu'en tant que gangster, une certaine image nous colle à la peau. Euh, oui. Mais nous avons le sens de la communauté, voyez-vous ? Le boss, ça me contribue au bien-être collectif. Comme c'est généreux de sa part. J'ai profité des installations publiques pour me débarrasser des déchets. Et maintenant, je n'ai plus qu'à débarrasser la rue des traces de peinture. Installation publique ? Je me demande si elle fait référence à la poubelle. Très bien. Examinons un petit peu tout ceci. Ouah, quel bâtisse ! Et le Porsche, il est immense ! C'est clair que la famille Kitaki ne fait pas les choses à moitié. J'adore le renard, il est trop mignon ! Ah ça ! Ce sont les armoiries de la famille ! Vos armoiries ? Nous sommes rusés comme des renards ! Et on a aussi les dents à serrer ! C'est comme une sorte de devise alors ! Il nous en faudrait une aussi, Apollo ! Pourquoi pas ? Les celles de la justice ! Non merci, sans façon ! J'aime bien, il a vraiment la même personnalité que Phénix à l'époque. C'est la même chose partout ou... Je ne sais pas, attends. Ah non, c'est la même chose. Mais le pot de peinture, probablement, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un a éclamoussé de la peinture partout sur le Porsche. Quelle pagaille ! La voiture a renversé papa et a peut-être aussi renversé la peinture. C'est ça ! Vous me laisse ramasser les pots cassés ! Si vous trouvez le coupable, laissez-le moi deux minutes que je lui ai avec son compte ! Bien sûr ! Et ce sera à lui de tout nettoyer ! T'es mignonne, toi ! Naïve mais mignonne ! Si je le trouve l'énergumène, je... Je me cherche de le nettoyer ! Rien ne me met plus en rogne que... Le désordre ! Qu'est-ce que j'aimerais dire des trucs cools comme ça ? Ça s'impressionne ! Si mes dents ne claquaient pas autant, je claquerais de rire. On n'a pas un dragon. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il me fixe ? Ses pots de peinture ont sûrement servi à repeindre le mur. C'est exact ! J'ai m'engagé à un artiste ! C'est déjà le troisième. Le troisième ? Le premier à renverser de la peinture sur l'entrée, là ! Le deuxième sur mon kimono ! Alors je les ai ! Non, 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 cessez-vous ! Je préfère ne pas savoir ! Mais non, elle fait bien peur, celle-là ! Ok. Euh... Mais il n'y a pas moyen de voir à côté, là ? Est-ce qu'il y a un autre ? Attends, c'est comme ça, voilà. C'est ces boutons-là. Ah ! Et c'est qui, alors ? Elle regarde dans le parc. Elle est jolie ! On dirait qu'elle... Qu'elle cache quelque chose, tu ne trouves pas ? Il y a quelque chose de particulier. Euh, oui ? Ah non, mais je ne peux pas lui parler. Examinez. On examine la poubelle. Il y a une grosse poubelle à l'entrée du parc. Je suppose qu'on pourrait y jeter un oeil. Ah ! C'est dur, l'avis de détective. Je suis avocat, on ne l'oublie pas, hein. Deux déchets avec des traces de peinture. Ce sont des pantoufles. C'est le genre de pantoufles qu'on vous donne dans les hôpitaux. Regarde, Apollo ! Ce n'est pas un truc qu'on trouve normalement sur une voiture. C'est un ré... C'est un rétroviseur latéral. La voiture a dû heurter quelque chose. Ou quelqu'un. Attends, tu ne penses pas que... Si, absolument. Ceci pourrait bien appartenir au véhicule qui a renversé M. Wright. Ouah ! Il a arraché le rétroviseur de la voiture ! Il est fort, papa ! Malheureusement, je n'ai pas assez de place dans ma poche pour tout prendre. Lequel veux-tu emporter ? Oh putain, il faut choisir la preuve ! Non, baby, non ! J'ai envie de prendre le rétroviseur. Oh putain, on ne peut pas tout prendre ! Personnellement, ce parc m'intéresse davantage. Je sais. Ils doivent être en train de tourner un film. Allez, on va y faire un tour. Peut-être qu'on va voir quelqu'un de célèbre. Rôle tout là, mademoiselle. L'entrée du parc est interdite. Il m'a crié dessus ! Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici, monsieur l'agent ? Ah, non, dégagez ! Il n'y a rien à voir ! Allez, les enfants, allez jouer ailleurs ! Nous ne sommes pas des enfants et nous ne sommes pas là pour jouer ! Je suis avocat ! Quelque chose ne va pas ? Ah, Inspector Sky... Ah, Inspector Sky ! On va bien, rien à signaler ! OMG ! Mais oui ! Elle a grandi ! Oh, elle a grandi ! C'est Emma, c'est ça ! C'est Emma Sky ! Ah, je l'aimais bien. Pourquoi est-ce qu'elle porte une blouse blanche ? Tu es mal placé pour faire des réflexions sur la façon dont elle s'habille les gens. Et... Et... Attends, merde... Attends, 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 blablabla... Et qui sont ces jeunes... Et qui sont ces jeunes gens ? Des badeaux qui se disent avocats, Inspector ! Ah ! Bon, on est jeunes, allez jouer ailleurs ! Écoutez, nous ne sommes pas... Ou je risque de renverser quelque chose sur ton visage d'ange ! Une petite dose d'hydroxia cellulodoselatras... Expérimentale, par exemple. Vous pouvez répéter ? C'est quoi ce hydroxibidule chose ? Quoi que ce soit, ça ne me dit rien qu'il vaille. Viens en vérité. Tâchez de tenir ses voriens à distance, s'il vous plaît. Euh... Ouais ! Et à vos ordres ! Euh... Comment est-ce qu'on va pouvoir mener notre enquête dans ces conditions ? Et si on demandait à la gentille dame de l'autre côté de la rue ? Ah oui, la gentille dame. Hum... On dirait qu'il se passe quelque chose à l'entrée du parc. On l'instinct me dit qu'il y a eu un incident. Althola, le parc est fermé ! C'est pas vous qui allez me dire... Ah bah alors... Putain, ça va être la vieille, là. Putain. Ça va être la vieille, là. Il n'est pas que... Attends. Espèce de malotru. Ça va se rejoindre ce parc pour rentrer chez moi ! De s'en est, madame ! Vous allez vous faire du mal ! Elle aura sacrément déterminé, la vieille dame. Putain, ça va être la vieille, là. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ah oui, elle est chouette. Flavie. Ah non, c'est pareil. Putain, Flavie est chouette, quoi. Euh, il n'y a plus rien à observer, là, j'ai l'impression. Le parc communal. Est-ce que je peux vous poser une question ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc d'en face ? Oh, ça ! Quel tintouin ! Un vrai son et lumière, comme dirait le boss ! Il y avait un spectacle ? Non ! Des coups de feu ! Quelqu'un a été tué ! Mais dans des circonstances étranges ! Étrange ? Quelle matinée ! Des problèmes partout dans le parc, sous le porche et même chez nous ! Ah bon ? Il est arrivé quelque chose chez vous aussi ? Un crime sans honneur, sans remords ! Une affaire privée ! Je vous mets au parfum ! Quelque chose me dit qu'un nom ne serait pas le bienvenu ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez vous ? Une petite culotte hier soir ! Ah, OMG ! Hein ? Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas très bien. La petite culotte, c'est... Moi, petit ange Kitaki, victime d'un voleur de petites culottes ! Oh putain, on cherche... Ok, c'est un modus operandi. On cherche un voleur de petites culottes, messieurs-dames. C'est officiel ! C'est officiel ! Ok. Quoi ? Donc il n'y a pas que ma culotte qui a été volée ? Quoi ? Toi, si t'es victime, pauvre petite ! Sans rire ! C'est le coup d'un vrai criminel, d'un dur des durs ! C'était pas vous par hasard ! Oh non, bien sûr que non, pitié ! J'avais entendu dire qu'un voleur de petites culottes s'est vissé dans les environs ! Et que les culottes volaient en tout un point commun ! Ça m'étonnerait que les sous-vêtements de Vérité de madame Kitaki... Énormément de points en commun ! Vous savez quoi ? On va retrouver votre culotte. D'accord ! Montrez-moi de quoi vous êtes capables ! Dans quel pétrin est-ce que Vérité m'a encore fourré ? C'est la fille de tout à l'heure ? Oh ! Bienvenue à la maison, chérie ! Bonjour, mère. Elle aussi, c'est une Kitaki ? Mademoiselle, mademoiselle ! Tenez, voici notre prospectus. L'agence a tout fait, right ? Agence a tout fait ? Oui, vous aimez notre nouveau prospectus ? Et voici notre avocat, monsieur Apollo Justice. Avocat ? Passez donc nous voir ! Nous sommes à votre disposition. Au revoir. Pourquoi lui avoir donné notre prospectus ? Je sais pas. On aurait dit qu'elle avait besoin d'un coup de moins. C'est l'héritière d'une longue dinacée de gangsters. Sûrement pas besoin d'elle. Je n'en suis pas aussi sûre. Hmm ? Ah, ok, ok, ok. Non, 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 non ! J'ai cliqué. J'ai mis ce clic. My bad, là-dessus j'ai mis ce clic. C'est vrai qu'on peut présenter des trucs Ah Je me demande ce qu'il y a là-dedans Il touche surtout pas Il y a des fils dénudés qui pendent de tous les côtés Voyons donc Est-ce que ça va ? Je t'ai bien eu Fais plus jamais un coup pareil Ne me dis pas que tu es choqué Ok Très bien Je pense que j'ai un peu tout fait ce que j'avais à faire ici en vrai Je vais me déplacer Je vais aller sur la scène du vol du stand Merde je lui ai pas présenté je suis un bouffon Au pire je pourrais pas avancer Donc voilà Euh ok 15 juin scène du vol du stand Alors Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On dirait la maison de monsieur Eldoun Ah donc c'est ici qu'on se trouvait le stand quand il a été volé J'en remarque déjà dehors une pièce à conviction par terre Regarde il y a une voiture de police T'as raison cette entrée qui brille Qu'est-ce que c'est ? Un hôpital ? Il y a une enseigne clinique Meractis C'est là que le voleur est entré Le voleur ? Celui qui m'a volé ma culotte hier soir Il s'est précipité dans cette clinique Attends peut-être que la police est là pour enquêter sur le vol de ma culotte J'en doute Eh bien il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net Enquêtons Ah te vois là Eh te vois là Fisto Alors t'as trouvé quelque chose ? Euh non pas encore Ah je bosse sur ce son en ce moment là c'est pas si mal Plus tu traînes plus tes nouilles seront salées ne lui pas Ce bol de nouilles va être plus une punition qu'une récompense Dites-moi votre stand Il s'appelait bien Eldoon's Noodle ? Ouais tu perds un fils Ce stand on a vu des vertes et des pas mûres Chez les Eldoon on a du bouillon dans les veines Et on fait de l'hypertension j'imagine Et c'est ce stand qui a été volé Le stand oui Mais pas que le stand fiston Ces vieilles roucabossées Mes bols incrustés de sel C'est une ancienne presque propre Plus qu'un stand J'ai perdu une légende Tant que je serai vivante Personne ne volera une légende Allez On va retrouver la légende Apollo Il était pas temps qu'il en achète un nouveau de toute façon Pouvez-vous me raconter en détail ce qui est arrivé à votre stand ? Bien sûr fiston Ça s'est passé hier soir Je jouais un petit terreau passant comme d'hab Quoi ? Pour attirer le chaland Tiens écoute Ah bah merde non Ça sentait la soupe dans toute la rue Et je suis rentré je dirais juste avant 22h Je suppose qu'il ne cible pas la clientèle nocturne Je lavais mes bols et j'ai graissé les routes du stand Et puis je suis rentré Quand est-ce que vous avez remarqué sa disparition ? Allô ce matin Avant le lever du soleil Le business démarre bonheur Y'a des gens qui mangent des nouilles au petit déjeuner ? Si je retrouve pas mon stand J'ai plus qu'à faire mes boutiques C'est la ruine De toute ma vie Ce stand que nige toute mon âme Ils ont tout pris Mon stock De mouillant Mes nouilles Mes bols Et tous les rêves Enfin au moins Ils vous ont laissé un bol là par terre Si vous ne retrouvez pas mon stand aujourd'hui Je n'aurai plus qu'à Faire la quête avec ce dernier bol S'il vous plaît Je subis déjà assez de pression comme ça C'est là Celui qui m'a volé ma culotte C'est entré là-dedans Quelle déchéance tout de même Quitte à piquer quelque chose Autant voler mon caleçon A la culotte d'une jolie fille Le garage Vous ne pensez pas que le voleur vit ici ? Ça ne me surprendrait pas De la part de ce docteur de pacotille Est-ce que je détecterais Je détecterais un brin d'animosité ? Il faut qu'on fouille ce garage De front en comble Très bien Très bien Fort bien Fort bien Fort bien Déjà examinons par ici Est-ce que ceci vous appartient Monsieur Eldoon ? Ce que vous voyez là C'est le secret d'Eldoon Noodle Le bol absorbe le sel du bouillon Jusqu'à en prendre lui même le goût C'est vrai que ça sent l'odeur du bouillon Tous mes autres bols Sont partis avec mon stand Récupère les fistons Je t'en supplie Nice Ce bidon semble Ce bidon semble relié à l'évier Qui se retrouve à l'intérieur Il recueille l'eau de pluie pour la vaisselle Belle conscience environnementale Tu penses qu'il utilise de l'eau de pluie Pour faire son bouillon ? Non je pense qu'il utilise la meilleure eau possible Le goût c'est son métier Regarde cette pancarte là-bas Eldoon n'utilise que de l'eau naturelle tombée du ciel On va se passer de commentaires Cette maison est vieille Elle ne manque pas d'amour pour sûr J'habite ici le plus belle lurette Elle a du caractère Comme mes bols de nouilles J'ai toujours pensé qu'avoir du caractère Était une bonne chose J'aime bien parce qu'ils sont Il a exactement le même caractère Que Phoenix dans les premiers jeux Il est un peu Un peu réac C'est vraiment Regarde Regarde un toutou Gentil Le chien gentil Je suis sûr que le chien a un nom en vérité Ouais pour sûr C'est Ramène Et au fait c'est une femelle Elle a pas l'air très active Ramène Elle a pas eu son bol de nouilles matinale C'est pour ça Pauvre chéri va Apolo Il faut qu'on retrouve vite le stand Pour le bien Ramène Je suis pratiquement certain que les chiens ne sont pas censés manger des nouilles Ah non c'est encore truc sur la maison Ramène Ramène bien sûr Alors la police Je comprendrais si c'était une ambulance Mais une voiture de police Peut-être qu'ils ont essayé de truander le fisc Désolée mademoiselle La clinique ne reçoit pas aujourd'hui Il s'est passé quelque chose ? Ah non circuler Y'a rien à voir Allez jouer au docteur ailleurs Franchement On a l'air d'avoir l'âge de jouer au docteur Il nous faudrait plus d'infos sur la clinique Mère Actis Et si on demandait à monsieur Eldoun Après tout c'est un voisin Et on devrait aussi jeter un coup d'œil à ce garage Peut-être que mon voileur de culotte est toujours dedans On dirait qu'ils ont une offre spéciale Trois piqûres pour le prix d'une ? Oh et si on en profitait Apollo ? Profité de quoi ? De faire ? Merci bien mais j'ai pas besoin de piqûres Je sais pas qui gère cette clinique Mais le bougre a un sacré sens des affaires J'avoue hein J'avoue brah Elle brille sacrément cette rentrée La clinique Mère Actis hein Ça ressemble plus à un casino qu'à un hôpital Je parie que c'est drôlement lucratif C'est drôle On dirait qu'elle est fermée Peut-être qu'ils sont en vacances aujourd'hui Et vous croyez qu'il se passe quelque chose à côté ? Il y a une voiture de police Bah encore une intoxication alimentaire à cause de leur cantine pourrie Si quelqu'un risque bien d'avoir fini une intoxication alimentaire La voiture de police est là depuis ce matin J'ai demandé ce qu'elle faisait là Mais les voisins n'ont pas donné à répondre Pas que ça me surprenne Ce tout-pip a une mauvaise fréquentation Si vous voulez mon avis Ça lui pendra au nez De mauvaise fréquentation Ne vous occupez pas de ça Mes bols se reconnaissent à mon logo monsieur Salé La fameuse mascotte d'Eldum's Nudel Ils viennent à mon stand de manger un bol de nouilles Et quand ils voient le fond Ils ont déjà la même tête que monsieur Salé C'est un concept super high-tech N'oubliez pas pour bien faire son métier Il faut aimer ses outils Oui monsieur Il n'y a pas à dire Véritain, faible pour les vrais professionnels Très bien, très bien, très bien Bon bah en vrai là Ça se déplaceait Euh Alors il y a le garage Vous voulez aller au garage 15 juin, garage de la clinique Miractis C'est là, c'est là que mon voleur de culottes s'est réfugié Tu es sûre ? Peut-être, il faut qu'on cherche des indices Des indices de vol de culottes Des indices comme par exemple une culotte Vérité ? Tu pourrais éviter de prononcer Tu pourrais éviter de prononcer le mot culotte Toutes les trois secondes Putain mais il faut qu'il pète un coup le petit Apollo Alors on examine Il n'y a pas possiblement une culotte Là en tout cas il y a un téléphone, j'ai l'impression Il y a quelque chose qui cloche avec cette voiture Allons voir ça de plus près Ah Regarde, un téléphone portable Quelqu'un l'a fait tomber devant cette roue ? Si la voiture avait bougé, adieu le portable Je me demande s'il appartient au médecin de la clinique Il faudra qu'on lui rapporte plus tard Hop là Ça me rappelle Le compte rendu d'une affaire sur laquelle monsieur Wright avait travaillé il y a longtemps C'est vrai que ça me dit un truc aussi ? C'est un truc dans le pot d'échappement à un moment, ça me dit quelque chose Ils avaient trouvé une voiture avec un bout de tissu coincé dans le pot d'échappement Et il se trouve que ce morceau de tissu était un indice essentiel à l'enquête Quoi ? Chaque fois que je les amène une voiture, je repense à ce dossier Et je vérifie toujours le pot d'échappement On s'amuse comme on peut je suppose Ce serait drôle si... Hé, il y a quelque chose là-dedans Quoi ? Une petite seconde, ce serait pas... Ah, ma culotte ! Quoi ? Déjà ? Ouais, merci Apollo C'est un génie incroyable ! Non, non, vraiment, c'est rien du tout Non, non, sérieusement, je suis vraiment impressionnée Tu as le nez pour flairer les culottes des filles C'est rien du tout, je te dis, inutile d'en faire un plat Je l'ai retrouvé, ma petite culotte, j'ai tellement hâte de m'en servir Tu vas la mettre là maintenant ? Regarde bien, tu vois, rien dans la culotte Et voilà Ouais, mais d'où est-ce que ça sort ça ? Comment est-ce que ce bol a atterri dans ta culotte ? Quoi ? Mais attends, quoi ? Alors, d'un seul coup, je ne comprends plus rien à ce qui se passe Ma culotte... Ma culotte possède une dimension extra-spatiale On y rentre tout Putain, c'est une culotte tardisse ! C'est une culotte tardisse Insane C'est ma culotte magique, c'est un de mes meilleurs tours Une culotte magique ? Au Wonder Bar ? J'ai un succès fou Je me produis là-bas tous les soirs Je veux dire que c'est un accessoire de magie ? Tu aurais pu me le dire avant ! Eh oui Eh oui, eh oui Enfin, au moins nous avons résolu cette affaire Comment ça ? On doit encore trouver l'ignoble individu qui m'a dérobé mon outil de travail Oh, ok Quelque chose me dit qu'on n'a pas encore fini avec ce garage, de toute façon Exact En tout cas, ah Ah mais, ah bah oui, mais attends, c'est les... Mais OMG Hé, regarde ! Le rétroviseur a été arraché Ça, c'est un indice Ah bah oui, plutôt oui Quoi ? Tu as le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que j'ignore Tu n'es pas en train de me cacher un indice, hein, Polo ? Un indice ? Jetons un oeil Je me demande ce que je vais montrer comme pièce à conviction Je crois que j'ai exactement l'indice qu'il te faut Il s'agit de ce bol de nouilles, bien sûr Let's go Mon indice ? Le voici Oh Oh, let's go Oh, let's go Merci Protox Design pour les 13 mois M.A.O.S. 89, le Prime 3D World, Player01, les 4 mois 1, 1, 1, 1 C'est la même couleur, la même taille et tout, exactement pareil Je suppose qu'on pourrait y jeter un oeil Deux déchets avec des traces de peinture. Regarde, Apollo, c'est pas un truc qu'on trouve normalement sur une voiture ? C'est un... C'est un rétroviseur latéral. La voiture a dû heurter quelque chose, ou quelqu'un. Bon, ben, on dirait que nous venons juste de résoudre une affaire. Nous avons devant nous... La voiture qui a renversé M. Wright hier soir. Ouah, je n'ai qu'un mot à dire, Apollo. Bravo. Ouah, merci, vérité. Apollo. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une fois cette affaire résolue, il faut qu'on retourne voir papa. Il va râler si on le laisse tout seul trop longtemps. Je le connais. Ok. Cela dit, il n'a pas l'air du genre à se morfondre. Et c'est pas non plus le genre d'affaire qui exige un rapport détaillé. Hum hum. Il y a des trucs que je n'ai pas vus, je pense. Il y a un petit chat, par exemple, là-haut. Hé, un minou ! Le chat vient là, mon chaton. Il n'a pas l'air de vouloir descendre. Je dois reconnaître qu'on a l'air plutôt suspect. N'aie pas peur, le chat. On n'est pas si saufs que ça. Il a l'air comme ça, avec ses cheveux, mais il est gentil. Tout va bien, mon chaton. Elle ne te fera pas disparaître dans son chapeau. Hop. Le squelette. Il y a quelqu'un, là ! Ce n'est qu'un squelette couleur dorée. Un squelette ? Et couleur dorée, en plus ? Il y a aussi une fausse main qui nous fait coucou derrière le squelette. On voit bien qu'on est dans le garage d'un hôpital, hein. Ce qui est sûr, c'est que ça en voit qu'elle cherche quelque chose. Je ne le fais pas dire, mon pote-toi. L'escabeau. Oh, regarde, c'est une échelle pli... Oh, non. Il dit pas qu'elle ne sait pas ce qu'est une échelle ? Poulou, ça s'appelle un escabeau. Non mais je te jure. Un escabeau ? En quoi c'est différent d'une échelle normale ? C'est bien plus complexe comme outil. C'est comme deux échelles l'une dans l'autre. En gros, tu admets que c'est jamais qu'une échelle. D'accord, attends, hein. Tu dois regarder au-delà de sa forme. Revenir à l'essence même de l'objet. Euh, est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Putain, mais ce running gag... Ce running gag de l'échelle et de l'escabeau, là, c'est insane. Cette voiture a parti un empatier de la clinique. Et elle a renversé Mr. Mr. Wright. Mr. Wright s'est foulé à la cheville et la voiture a perdu un rétroviseur. Cette voiture contre Mr. Wright, c'est pas franchement le combat du siècle. Bon, bah, c'est tout ce qu'il y avait à faire, j'ai l'impression, ici. Euh, y'a ça, ici. Cette voiture... Ah, bah non, c'est la voiture. Ok. Bon, bah, très bien. Déplaçons-nous. Et allons à la maison d'Eldoune. Ah, maintenant, 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 mais oui, maintenant, mais aux ZEF. Euh... J'ai rien d'autre à dire, de toute façon. C'est bon. Se déplacer. Euh... Ah, bah, je sais pas trop où elle est, là. Attends. Je retourne là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, non, mais là, c'est vraiment parce que je suis une merde, si je vais là. Ah, non, mais il faut que je retourne à la clinique. Ouais, voilà. 15 juin, clinique Chambouzeux. Yo, ça baigne ? Papa, comment tu te sens ? Pas mal, chérie, pas mal. Ça me rassure que vous vous occupiez de mon cas. Bon, c'est pas du tout, mais ton vieux papa a besoin de repos. Les vieux, il faut que ça se repose. Euh, je croyais qu'il n'avait que 33 ans. Merci ! Thank you ! Putain, merci ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Nous avons résolu la plupart des dossiers. Je ne m'étais pas trompée sur votre compte compétent, capable. Alors, dites-moi ce que vous avez trouvé. Son enthousiasme me fait plaisir à voir. Je ne vous attendais pas de si tôt. Il est génial, notre polo. Il a retrouvé ma culotte en 2-3-3 mouvements. On pourrait penser que c'était lui le voleur. C'est une drôle de manière de faire des zéloges à quelqu'un. Et ? Vous avez trouvé le pilote qui m'a fait faire un vol plané de 10 mètres ? Il semblerait que c'était un médecin de la clinique Meractis. Hum, Meractis, hein. Ça me dit quelque chose. Mais rien de bien positif. Je me rappelle qu'il y avait une voiture de police garée devant la clinique. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette clinique Meractis ? Tout ce que j'en sais, c'est que c'est des rumeurs. On dit que la clinique fait un bon chiffre d'affaires, d'une mauvaise manière. Comment ça ? On l'a dit liée à la pègre, à la famille Kentucky. Vous voulez parler de la famille Kitaki ? Il l'a fait exprès. Certaines blessures se traitent dans des cliniques très privées. La clinique Meractis se charge de rafistoler les hommes de main de la famille. Intéressant. On dirait qu'il s'est passé quelque chose dans ce parc. On y a retrouvé un corps dans des circonstances peu ordinaires. C'est déjà peu ordinaire d'être retrouvé mort. De toute façon, ça ne nous regarde pas. C'est vrai. Alors, on l'oublie et on se concentre sur notre stand à nouilles. Et la curiosité professionnelle, alors. Merci, sincèrement. Si j'ai envie de me dégourdir les jambes, j'irai peut-être voir cette clinique Meractis. Chercher des dommages et intérêts. Une petite joute juridique me ferait du bien. Je me demande quand je serai payé. Nous avons résolu le mystère de votre accident et retrouvé un vêtement égaré. Ma culotte. Il ne nous reste plus qu'à résoudre le mystère du stand à nouilles. Hein ? N'hésitez pas à venir me voir si vous êtes coincés. Je veux bien vous aider si toutefois vous ne me demandez pas d'argent. Toujours les mêmes qui se font avoir. Bon, on retourne au bureau et on étudie notre plan d'attaque. Très bien, très bien, très bien. On retourne au bureau dans ce cas-là. 15 juin, agence à tout faire, write. Vous êtes la fille du domaine d'Akitaki ? Oui. Je le savais, vous avez un problème et vous avez besoin de notre aide. Ici, le client est toujours roi. Par ici, je vous prie. Merci. Je m'appelle Alita Tiala. J'ai une requête. Votre requête ? Laissez-moi deviner. On vous a volé un truc ? Votre prospectus ? T'as dit service juridique, alors je pensais... Quoi ? Vous voulez dire que vous souhaitez que je vous défende, moi ? Si vous nous désiez ce qui s'est passé. On vous a renversé ? On vous a volé votre stand à nouilles ? Votre culotte ? Non, non. Ce n'est pas moi le client. Le client, c'est... Eh bien, c'est mon fiancé, en fait. Votre fiancé ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé à votre fiancé ? Il s'est fait arrêter ce matin pour... Meurtre. Meurtre ? Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé dans le parc ? Alors comme ça, vous êtes une habitude du domaine Kitaki. Est-ce que vous faites partie de leur organisation ? Non, pas encore. Pas encore ? Vous voyez, je me marie le mois prochain. J'épouse le fils du boss. Le fils du boss ? Mais alors c'est un... Un gangster ? Oui. Mais les Kitaki sont des gens respectueux de la population locale. J'avais envie de changement. Marre de mon boulot alors, femme de gangster. Ah oui, c'est pas une mauvaise idée ça. Madame Kitaki, ça sonne bien ? Ça m'étonnerait que ton père soit du même avis. Eh bien, parlez ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne m'a pas donné des détails. Je sais juste qu'on a retrouvé un corps dans le parc, près du domaine Kitaki. Il y a plein de voitures de police là-bas. Apparemment, on a tué la victime avec un revolver. Mais on m'a dit que les circonstances du meurtre étaient inhabituelles. Et votre fiancé a été arrêté soupçonné du crime. Votre fiancé, c'est... Quel genre ? Votre fiancé est bien le fils unique de la famille Kitaki, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Willy. Willy Kitaki. Je vous ai amené une photo. Bel homme ! C'est une sacrée photo que vous avez là. Je sais, il fait menaçant et tout, mais il est tellement mignon. Mais alors, s'il est le fils unique du boss ? Oui, je suis sûre qu'il remplacera son père un jour. Vous savez quoi ? Moi, je suis déjà boss de cette agence. Vous devez aider mon Willy, je vous en prie. Hourra ! Euh, pardon. Hourra ! Ma première enquête en solo. Héritier de chef de la mafia ou pas, je prouverai qu'il est innocent. Je vous ai préparé une lettre rogatoire. Je sais que vous en aurez besoin. Très bien. Bon, et si nous allions voir un peu les lieux du crime ? Eh bien, faisons comme ça, alors. Euh, donc c'est Domaine Kitaki. Ah non, mais il y avait le centre de détention aussi que je pouvais aller voir. 15 juin, Domaine Kitaki. Cette fois, j'y suis. Ma première scène du crime. Ah non, mais il y avait le centre de détention aussi que je pouvais aller voir. Encore vous, les mômes ! Allez jouer ailleurs ! Mais on ne joue pas ! On fait une enquête ! Pas vrai, Apollo ? J'ai ici en ma possession une lettre rogatoire ! Lettre rog... Eh ? Pourquoi il y a marqué demande d'assassinat au verso ? Mais celle-ci, elle a dû se servir du papier de la lettre des Kitaki. Pardon, laissez-moi passer. Oh non ! Eh, mais je me souviens de lui, non ? Non ? Non, il me tait rien. En fait. Vous, monsieur Gavin ? Quoi ? Monsieur Gavin ? Ah, mais c'est vous, monsieur... Ah, mais c'est vous, monsieur Gavin ! C'est qui ce type ? Alors, attends. Alors, attends, attends... Oh, 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 ouais. J'avoue avoir l'habitude... Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'avoue avoir l'habitude de me faire fixer par des femmes. Mais c'est la première fois que je fais autant d'effet à un homme. Monsieur Gavin ? Ah, miss, que fait une beauté comme vous dans un lieu pareil, besoin d'aide ? Oui. Ce policier en uniforme refuse de nous laisser entrer. Et pourtant, on a même une lettre rogatoire. Vous devez être érenté à force de rester planté là. Je vais vous emmener sur la scène du crime. Ah, vraiment ? Avec votre permission, monsieur l'agent. Ah oui, monsieur, bien sûr, monsieur. Voilà par ici, miss. Oui. La miss est la miss. C'est bien joli, la miss. Et moi, alors ? Ah bah voilà son putain de truc. Tout est là, quoi. 15 juin par communal. Merci, Mr. Gidé ! Pour le raid. Bonjour, on est en plein dans. Ace Attorney, Apollo Justice. J'espère que ton life s'est bien passé, mon cher Mr. Gid. La grosse Gid. Ok. Alors je sais que vous vouliez de l'autotune, mais l'autotune c'est réservé à une personne là-dedans. Mais il n'est pas impossible que je l'utilise pour d'autres personnes. Mais l'autotune, généralement, c'était Mia. Mais Mia ne va pas revenir. Je pense que pour le coup, ça va être compliqué. Ok. Sur ce, bonne enquête. Merci. Vous pensez qu'on va se revoir ? Qui c'est, miss ? Un beau jour, peut-être ? Allez hop là. Qui c'était ? Apollo, regarde ! Un cadavre ! Quoi ? Hé, c'est juste un mannequin ! Ouf, j'ai eu peur. Je pense que c'est... Puis-je vous demander ce que vous faites ici ? Oui. Ah, c'est encore vous. Comment vous avez réussi à rentrer ? Eh bien, ce type qui ressemble à un prince, il nous a laissé entrer. Encore lui. Ce petit minet tout pailleté est toujours dans mes pattes. Mais de toute façon, cet endroit est interdit au public. Pardon ? Mais nous avons une lettre rogatoire ! Hmm, une seconde. Elle a sorti une énorme loupe. Je reconnaîtrai cette écriture entre mille. Les analystes scientifiques ont conclu que cette lettre a été écrite par Alita Tiala. Merci, mais il vous a fallu 30 minutes pour vous en apercevoir. Et dites-moi, à quoi sert ce mannequin là-bas ? Il remplace le corps et ainsi préserve l'intégrité de la scène de crime. Le corps tirait le stand ? Alors comme ça, vous êtes avocat. Inspecteur Emma Sky, je suis chargée de la scène de crime. Ça n'a pas l'air de l'enchanter, on dirait. Il y a plein de trucs qui n'ont pas l'air de l'enchanter. J'espère que vous n'allez pas nous gêner. Eh, mais avant, elle était très aimable, Emma. Et moi, je me souviens qu'elle était vraiment en mode « Let's go ! » Elle était toute gentille. Mais là, maintenant, elle a l'air blasée de la vie comme quoi. Sachez que j'ai toujours deux paires de menettes sur moi, au cas où. discutons. Inspecteur Sky ? Silence, s'il vous plaît. C'est l'heure de manger. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Miam, 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 miam ! On n'avance pas des masses. Ça m'étonnerait qu'elle soit très occupée J'ai vraiment pas de chance Après 9 ans d'absence Il refuse de me donner le poste que je veux à mon retour Et ensuite j'apprends qu'il a tourné le doigt A sa carrière d'avocat Qui ça, il ? Un ancien avocat ? Mais qui ça peut bien être, Apollon ? Inspecteur Sky Silence, s'il vous plaît C'est l'heure de manger Je vais péter un plan Je vais péter mon crâne en fait Merci Benefirox pour les deux mots Merci beaucoup On avance pas des masses Bon alors attends Bon je vais quand même demander Mais c'est probablement de la bite Allez hop là Vas-y nique bien ta mère Hop là Bon alors attends Présentez Vous pourrez prendre quelques minutes Pour jeter un coup d'œil à ça ? Vous ne voyez pas que je suis hyper occupée là ? À quoi ? On n'est pas sorti de l'auberge Bon on va examiner la scène Vas-y on va examiner Eh vous là Ne touchez pas Ne touchez à rien Sur les lieux du crime Mais il faut bien qu'on mène notre enquête Les enquêtes doivent être menées scientifiquement Et par des spécialistes Elles ne veulent pas nous laisser respecter la scène de crime Eh Apollo Pour l'analyse non scientifique Me dit qu'il y a quelque chose de bizarre Je vois ce que tu veux dire C'est plutôt difficile à ne pas remarquer Très bien Il semblerait qu'on ait au moins résolu l'affaire du stand à nouilles Même si ça aurait pu se faire dans de meilleures circonstances Ok Bon Elle veut rien Le stand Ok le stand ouais Alors qu'est-ce que je peux observer d'autre là ? Rien ? Que dalle La poubelle Eh bien je ne sais pas trop quoi faire de plus Dans ce cas là je ne fais rien d'autre Et puis voilà Du coup je vais me casser de là moi Ça va parce que je pourrais les présenter un truc Je vais présenter mon badge d'avocat Eh bien non c'est de la merde Peut-être le bol Vu que c'est en rapport avec le truc de derrière Bon bah c'est de la bite Bon bah c'est long Bien cassons-nous d'ici Et allons parler à Eldoun J'ai l'impression qu'il est parti Et nous qui lui avons retrouvé son stand et tout Et notre bol gratuit alors ? Ah zut alors On dirait que le bol de nous il va devoir attendre Quel dommage C'est pas drôle Eh bien ok Oh le petit chier Oh le petit chier Ok Eh bien allons 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 là et allons ensuite voir la prison Le centre de détention 15 juin Centre de détention Parloir Oh Tu ressembles à une puce qui a trouvé un chien C'est le paradis des avocats ici C'est là que la bataille commence Excusez-moi Vous cherchez quelque chose ? Ah oui nous sommes avocats Je me demandais s'il serait possible de voir monsieur Willy Kitaki Impossible pour l'instant La police l'interroge C'est réussi de durer un bon moment Ah put On bah reviendra alors Le début de la bataille est reporté Oh Alors où est-ce que je vais alors Je pense que là c'est nul Ah non c'est bien Ah vous voilà de retour Des problèmes ? Tu ne voulais pas dire quelque chose à papa ? Qui ? Moi ? Non Tout va bien je vous assure Où veut-il en venir ? Où veut-il en venir ? J'ai raison J'ai raison quelque chose ne va pas Non aucun problème Il se trouve qu'on a reçu une demande de défense Une demande de défense ? Ça c'est un problème Hein ? Le tribunal c'est fini pour moi Je ne suis plus avocat La demande de question m'était destinée Ah c'est vrai Vous aussi vous êtes avocat Bon ça vous aussi tu ne l'es plus Le fait exprès j'en ai la certitude Meurtre Et cette demande de défense Dites-moi tout C'est lié au meurtre qui a eu lieu dans le parc communal Je ne devinera jamais On a retrouvé le stand d'Eldoun Sur les lieux du crime Voilà une découverte pour le moins insolite en effet J'avais jamais vu un stand à nous y servir d'arme de crime Je ne crois pas que c'était l'arme du crime Quoi ? Vous ne savez pas de quoi l'assassin s'est servi pour commettre son crime ? Cette enquiquinus d'inspectrice ne veut pas nous laisser entrer Et puis je ne vois pas pourquoi cette porte Elle porte cette blouse blanche d'abord Blouse blanche ? Je n'aurais jamais cru qu'elle était sur le coup Vous la connaissez ? On peut dire ça comme ça Alors, vous la connaissez, pas vrai ? On a travaillé sur la même affaire, il y a une dizaine d'années Elle était encore au lycée à l'époque Il lui ferait à peu près mon âge C'est bien mon papa ça Il connaît tout le monde dans la police Oh mais attends Peut-être que tu connais l'autre type aussi Quel autre type ? Quel autre type ? Le prince resplendissant sur sa moto Prince ? Prince, le chanteur Prince Apollo, parlez-moi du prince de vérité Rassure à un père qui s'inquiète Il était sur les lieux du crime Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à monsieur Gavin Gavin, vous dites ? Vous le connaissez ? C'est sans doute le frère cadet de Christophe Gavin Son frère ? On se connaît, en quelque sorte Conrad Gavin Le dieu du rock'n'roll Conrad ? Mais quel joli nom ! C'est un mirage tellement qu'il est beau Je ne savais absolument pas que monsieur Gavin avait un frère Et qu'est-ce qu'il venait faire là-bas ? A mon avis, vous allez vous revoir J'en mettrai ma main à couper Alors dites-moi quel est le problème ? Vous avez du mal à enquêter sur la scène du crime dans le parc Ouais, une inspectrice de police qui nous empêche de travailler Allez au bureau Cherchez le flacon de poudre blanche dans le haut de forme Apportez-le à l'inspectrice Faites-lui sniffer tranquillou De la poudre blanche ? J'espère que ce n'est pas ce que je crois Apportez-lui, tout se passera bien, vous verrez Donnez-lui le bonjour de ma part Très bien, très bien Allez hop là Donc ça doit être le haut de forme dont a parlé monsieur Wright Examinons-le de plus près Hein ? Quoi ? Tu sais ce que c'est, vérité ? Je... je me souviens, petite J'en avais trouvé dans la commode de papa Je croyais que c'était du sucre et j'en avais léché un peu Il était furieux Cette histoire est de plus en plus suspecte La poudre blanche de Phoenix Wright Allons parler à l'inspecteur Elle saura forcément ce que c'est cette poudre De toute façon comme ça alors Allez, je te présente la poudre blanche Hum... est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah mais... mais... Ah mais... mais c'est... Mais ce n'est pas possible, où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je l'ai ramené du bureau Vous... travaillez pour le... Cabinet d'avocat Wright & Co ? Euh... ouais, en quelque sorte Inspector Sky Comment vous connaissez mon père... mon papa ? Papa ? Pardon, mais... mais qui êtes-vous déjà ? Vérité Wright, la fille de Phoenix Wright Quoi ? Monsieur Wright a une fille ? Vous semblez secoué, dites donc Eh bien... Si vous êtes la fille de Monsieur Wright Et vous son apprenti Vous pouvez compter sur moi pour vous apporter toute l'aide possible Ah euh... merci Pour commencer, ne m'appelez pas l'apprenti de Monsieur Wright Cette poudre sert à détecter les empreintes digitales Les... Les empreintes digitales ? On pourrait appeler ça un souvenir Du temps que j'ai passé avec Monsieur Wright Des souvenirs en poudre ? Si vous trouvez des empreintes sur des pièces à conviction Prévenez-moi On les poudrera Je la trouve bien zélée tout à coup Eh bien oui alors, mais alors... Euh... examiner Ah du coup je veux examiner ça ? Ce mannequin est habillé comme un agent de police J'en ai vu un comme ça au commissariat Un mannequin qui fait office de cadavre Le corps de la victime a déjà été emmené A ton avis, la victime c'est le voleur du stand à nouilles ? Quoi ? Quoi ? Tu penses qu'on l'a tué parce qu'il avait volé le stand ? Ouais Règlement de compte Façon petit ange qui t'a qui Elle a l'air de s'en réjouir un peu trop à mon goût On va... prendre la poubelle Il doit bien avoir un ou de bons indices à relever ici Toi et les poubelles, allez amuse-toi Un peu de respect je te prie Tu vois bien que je suis en train de... hein ? Regarde, une autre culotte Ah mais ça doit être celle de Madame Kitaki Arrête de dire ça Une petite seconde Est-ce que ce serait pas... C'est pas la mienne Ça pourrait-il que celle-là aussi ait été volée ? Bah oui, c'est celle de Madame Kitaki Je suppose Et de toute évidence, ça C'est le stand à nouilles de Monsieur Eldoun Oui, l'ancienne Eldoun n'est pas discrète Et puis cette marque sur la lanterne en papier me dit quelque chose Ça ne va pas être simple de lui lancer la nouvelle Avec la mort et tout ça, avec le mort et tout ça Quoi qu'il en soit Ça fait donc trois de nos affaires de résolu C'est vrai, bien joué Apollo Il en reste donc une seule Bien pire que les trois autres réunis Un meurtre Réel à ri C'est... un couteau ? Un surin, comme certains l'appelleraient Oh, technique L'accusé, Willy Kitaki C'est le fils d'un gangster connu La police pense que ce couteau lui appartient Une seconde Je croyais que l'arme du crime était un pistolet Eh, regardez, il y a une trace de main dessus Une trace de main ? Alors on avait choisi de trouver des empreintes digitales Il faut approfondir cette piste Faisons comme ça Bon, d'abord, il faut choisir l'empreinte digitale Que vous voulez examiner Choisir une empreinte digitale ? Regardez bien sur le morge Vous voyez ? Il n'y a pas qu'une seule empreinte Cette âge noire ? C'est ça Choisissez celle que vous voulez analyser Eh bien, celle-ci, la plus sombre Bon, au boulot Ouah, elle rayonne d'excitation Tout d'abord, soupaudrez l'empreinte de poudre d'aluminium Touchez l'écran comme ceci Vous voyez ? L'huile laissée par l'empreinte absorbe la poudre d'aluminium Alors que... Alors vous soupaudrez Et vous soufflez On souffle ? Comme quand on siffle Vous savez comment siffler, non ? Ouah, génial C'est comme de la magie Oui, c'est vrai Allez, j'essaie Par contre, il faut faire attention à bien couvrir la poudre de toute l'empreinte Euh, ouais Ben voilà, hein Merde, c'est avec le micro, je suis bloqué Je suis soft lock, fin du jeu Allô, 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 allô Faut binder le micro dans l'émulateur Ah Merde, comment je fais ça ? Attends Microphone settings, peut-être Euh, ta 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 Ok, je tente Putain Comment je fais ? Comment je fais pour faire que c'est soufflé ? Y'a une touche qui fait envie de le faire normalement Appuyer sur A Moi, ça marche pas, ah Attends Qu'est-ce que c'est ? J'ai quoi quand même eu ces desmimi ? Ah, ça a marché ? Quoi, vraiment ? Ah non, ça marche pas, non ? Ça a marché un peu, comment ça ? Quoi ? Le putain fait bouger Putain ! Putain de sa mère la puuuuute ! Bien clair, très impressionnant Voilà C'est bon, ça marche, merci à tous, bravo Ensuite, il faut comparer les empreintes Le commissariat vous fournira des échantillons pour établir à qui elles appartiennent Ça n'a pas l'air d'être aussi marrant que le relevé d'empreintes Maintenant, choisissez à qui vous pensez que ces empreintes appartiennent Vous vous doutez probablement de l'identité de propriétaire de ce couteau Bah, pas vraiment, je suppose C'est qui lui ? Ah, lui, c'est le méchant du truc Lui, c'est le méchant de l'enquête, 100% c'est lui le méchant Je suppose que c'est lui C'est à Willy, je pense Bien joué à tous Les empreintes sont donc bien celles de l'accusé Oui, c'est remarquable, non ? Ah, le pouvoir de la science est toute ma vie Ah, Polo, regarde, elle brille Et moi, je suis en train de m'éteindre Allez, relevez-moi ces mentons, la vraie bataille n'a pas encore commencé Allez, fais ce que dit la dame C'est pas du tout la bonne voix Allez, fais ce que dit la dame, Polo Le procès n'a même pas encore commencé que je suis déjà en train de perdre Voilà Euh, bah voilà Ah non, pardon Le rapport nous est parvenu tard hier soir En fait, la victime s'appelait Paul Meractis Tiens donc, tiens donc, tiens donc Je viens tout juste de recevoir le rapport de Zopsy en fait Non mais franchement, cette affaire est incompréhensible J'ai envie de partir en courant loin de ce mystérieux stand Pas si mystérieux que ça en fait On devrait lui dire, Apollo Après tout, nous savons d'où vient ce stand Arrêtez vos histoires Je n'ai pas le temps de jouer Il se trouve que nous savons vraiment d'où vient le stand à nouilles Le propriétaire du stand s'appelle Phoenix Wright Il s'appelle Docteur Chambouzeux Enfin, c'est évidemment Guy Eldoun C'est qui le vieux ? Voici le propriétaire d'Eldoun's Noodle Monsieur Guy Eldoun en personne Il est très connu par ici Pas mal On dirait que Wright a choisi des mômes compétents Vous m'épargnez pas mal de boulot, merci Le stand à nouilles, c'est devenu un indice même maintenant Qu'est-ce qu'on sait sur la victime ? Nous savons qu'il était médecin Médecin ? Je commence à décerner une espèce de lien Bien joué, Apollo Mais ne serait-ce que son nom, Paul Meraxis Aurait dû peut-être te mettre la puce à l'oreille Peut-être, je sais pas Qui ? Qui, moi ? Je suis chargée de surveiller la scène du crime, c'est tout Inspecteur Sky, hmm ? J'étais à l'étranger il y a quelques temps Je suis revenue à intégrer la police scientifique Oh, vous avez étudié à l'étranger ? Où cela ? En Angleterre J'ai fait des trucs de police scientifique En vue de former une unité spéciale d'analyse Mais une fois de retour ici Ils m'ont collé aux affaires criminelles Pourquoi est-ce que vous n'avez pas formé votre unité là-bas ? Eh bien, j'aurais pu, je suppose Mais j'avais des faveurs à rendre à des gens ici Des faveurs ? Je croyais qu'elle était adolescente quand elle est partie Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? J'avais eu des problèmes juste avant de partir Mais M. Wright et son équipe m'ont aidé Je leur dois beaucoup Vraiment ? Je ne savais pas Si elle a passé quelque temps à l'étranger Elle n'est sans doute pas au courant des affaires de M. Wright Vous pourriez nous parler un peu de l'accusé ? C'est le fils unique de la famille Kitaki, c'est ça ? Oui, Lee Kitaki Je ne sais pas si c'est le fils du boss Mais il cause de sacrés fracas Au centre de détention Et dans tous les sens du terme Je vois Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté en premier lieu ? Vous êtes avocat, n'est-ce pas ? Vous ne seriez pas le sien par hasard ? C'est marrant que vous me demandiez parce que si en fait Ah pardon Eh bien, nous avons un témoin qui a assisté au meurtre Hein ? Le témoin a contacté la police et il sera appelé à témoigner au procès de demain Quoi ? Vous pourriez nous en dire un peu plus sur la victime ? Voyons, apparemment il travaillait comme médecin dans une clinique des environs Il semblait à l'aise financièrement, à ce qu'il paraît Il ne se plaignait pas en tout cas La clinique s'appelle la clinique Meractis Ah, c'est peut-être pour ça que la voiture de police s'est égarée là-bas Quoi ? Vous êtes allé à la clinique ? Ouais, pour une raison liée à cette affaire Je racontais à l'inspecteur l'affaire du stand à nouilles volé Je vois, alors cela voudrait dire Que le docteur Meractis aurait volé le stand à nouilles Et l'aurait possé jusqu'ici ? On dirait en effet que c'est ce qui s'est passé Mais... Mais pourquoi ? Ça, j'en ai pas la moindre idée Alors, vous avez rencontré l'accusé ? Ah, euh, non C'est presque la fin des visites au centre de détention Si j'étais vous, j'oublierai les lieux du crime Et j'irai tout droit là-bas Bonne idée En quoi ça va nous aider ? On a un témoin et un couteau couvert d'empreintes J'ai déjà mentionné que je ne le sentais pas, là Ne vous inquiétez pas C'est une sorte de tradition chez les Wright Il y a des traditions dont je me passerai bien Hop là Viens, let's go, alors Euh, on passe par agence Et le centre 15 juin, centre de détention par Loire Désolé, mais les heures de visite sont terminées aujourd'hui Mais il nous reste encore 3 minutes Je vais soumettre votre demande Je vais soumettre votre demande, mais je ne vous promets rien Le père discuta avec lui à huis clos Le père ? Vous voulez dire un prêtre ? Non, le père du suspect Ken Groguin Kitaki lui-même Envoie l'un que j'aimerais pas rencontrer Crève, espèce de... C'est toi qui arrives au terminus, vieux Allez, voilà Ouah, ce gars respire la puissance et l'autorité Depuis quand est-ce que l'autorité porte un tablier ? Vous êtes l'avocat de Willy ? Oui, monsieur Moi, c'est Groguin Kitaki Quatrième chef de la famille Kitaki, capit-che ? Euh, en fait, c'est pour m'entretenir avec votre fils que je suis venu Monsieur Justice Oui ? Mon fils est innocent Et il n'a tué personne S'il était déclaré coupable, ce serait pas bon Pas bon du tout Attends, j'avoue, c'est vraiment Marlon Brando dans le parrain Capit-che ? Mais du coup, il a un accent italien, mais il s'appelle Kitaki Du coup, bon... Allez Oui, je capitchais 5 sur 5, je pourrais pas mieux capitcher Comprendre ne suffira pas Allez, c'est bon, je le fais Mais vous allez apprendre ce que je veux dire Même si la leçon n'arrive qu'à la fin de votre courte vie Je crois que je vais me sentir mal À quoi tu joues, vieillard ? T'as pas le droit de me traiter comme un gosse, c'est fini tout ça Tu sais bien que je... je... je voulais pas le... je voulais aller en taule, je me plais bien ici Vous devez être Willy Pour être un dur, un vrai... de vrai, faut faire de la taule Tu verras, les choses vont changer quand je sortirai de ce trou Assez ! Désolé, monsieur justice C'est un bon garçon d'habitude Pardonnez-moi si j'émets quelques doutes Tu n'arriveras... Tu n'arriveras même pas à me protéger cette fois-ci, vieillard ? T'as pas compris ? Je veux pas de procès, je suis coupable ! Ça suffit pour aujourd'hui, monsieur justice Je compte sur vous demain C'était bien la peine de se déplacer pour venir parler à notre client Mais on a beaucoup progressé aujourd'hui On a même retrouvé ma culotte Et je me suis drôlement bien amusée Évidemment, le plus grand mystère reste entier Comment est-ce que je vais pouvoir défendre cette affaire, moi ? Oh, mais j'ai failli oublier ! C'est l'heure de mon spectacle ! Ce soir, je me produis au Wonder Bar ! Pourquoi tu ne viendrais pas me voir ? À suivre ! À suivre ! Hop là ! Oui ! Oui ! Hop là !